Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo test du Thrustmaster TSXW Racer. Alors je voulais sortir cette vidéo un petit peu plus tôt, mais finalement j'ai voulu procéder différemment. Vous avez vu à la sortie évidemment du produit pas mal de vidéos de présentation de test, souvent en anglais, assez peu en français, et je me devais de faire un petit peu différemment que tout le monde, puisque vous savez, j'aime bien me différencier d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai attendu, peut-être un peu trop, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous donner aujourd'hui un avis sur ce volant que je vous ai conseillé pendant plusieurs mois, avec donc plus de 6 mois d'utilisation. On va faire un bilan un petit peu de ce que représente ce volant. Je vais vous incruster juste à côté de moi des images de jeux, de gameplay, des schémas issus des différentes informations que j'ai pu avoir tout au long de l'utilisation de ce volant. Alors si vous me voyez regarder un petit peu vers le bas, et bien tout simplement c'est parce que j'ai ma gruge pour éviter tout simplement d'apprendre premièrement par cœur, et deuxièmement de vous dire des choses inexactes comme j'ai pu le faire par le passé. Alors on va débuter par la présentation de ce volant. Donc le Trustmaster TSXW Racer est un volant qui est sorti le 22 septembre 2017 au prix de 700 euros. Aujourd'hui il a un petit peu baissé, d'ailleurs vous avez un lien dans la description qui vous ramène sur le site de Trustmaster et sur le site Amazon, si vous souhaitez pourquoi pas acquérir ce volant à l'issue de ce test, même si je pense que la plupart d'entre vous ont déjà craqué, même si certains attendaient mon avis. Vous étiez nombreux d'ailleurs à me demander ce test, c'est aujourd'hui pour cela que je le réalise avec, je l'espère, le plus d'informations possibles. C'est un volant qui est disponible pour PC et Xbox One, pas pour PlayStation 4. Il y aura le test du TGT qui est un volant particulièrement orienté pour la PlayStation 4 qui arrivera dans quelques semaines. C'est donc un volant que vous pouvez retrouver dans la nouvelle gamme de l'écosystème Trustmaster avec le partenariat de Sparco. Sparco qui s'est lancé il y a un peu plus d'un an dans le gaming, avec Sparco Gaming. Vous retrouverez évidemment toutes les informations sur la description disponible en dessous. Donc c'est une réplique d'un vrai volant, le Sparco P310 qui fait un diamètre de 31 cm. C'est un volant qui a été déballé sur cette chaîne il y a quelques mois. Je vous insère d'ailleurs en haut un petit lien vers cette vidéo test. C'est un volant qui est fourni avec le boîtier, le moteur, l'axe, une roue qui est une réplique du P310, un transfo avec un câble. Un petit défaut c'est la longueur du câble mais vous pouvez changer d'ailleurs pour un autre câble qui est standardisé. C'est un peu comme les prises d'alimentation de votre tour de PC. C'est assez classique, ça se trouve d'ailleurs en plus grande longueur sans trop de difficultés sur le net ou d'ailleurs en grande surface. Un volant qui est recouvert de suédés, c'est de l'Alcantara. Un volant qui est donc assez grand. Attention si vous voulez le fixer sur différents plécites etc. Il faut de la place, c'est lourd, c'est conséquent mais c'est bien solide. Voilà donc un petit peu, je pense que je n'ai rien oublié en ce qui concerne l'intérieur de ce volant. Au niveau des éléments, on va s'attarder sur le volant lui-même. Donc vous avez les palettes de boîte vitesse derrière qui sont réglables. Vous pouvez les écarter en largeur si vous avez des mains plus courtes ou des doigts plus courts afin de mieux arriver à vos fins. Vous pouvez aussi les reculer, il y a deux positions possibles. Attention, vous ne pouvez pas régler la profondeur qui reste de 40 mm quoi qu'il arrive. Vous avez 9 boutons poussoirs sur l'avant du volant. Il y a également des boutons qui sont à l'arrière, notamment le bouton Xbox puisque ce volant se revendique compatible Xbox avant tout. Donc si vous êtes fan de jeux comme Forza Motorsport par exemple ou que vous voulez jouer à Assetto Corsa ou au futur Assetto Corsa Competizione qui pourrait peut-être d'ailleurs sortir sur console, ça a été évoqué puisque pour l'instant ça reste sur PC. et bien ça peut être un volant très très intéressant. On rappelle qu'ici on est sur un volant de haut de gamme. Ce n'est pas un volant de milieu de gamme comme peut-être par exemple le T300 chez Thrustmaster. Nouvelle croix directionnelle, ça c'est l'un des premiers atouts de ce volant. La croix directionnelle qui était placée sur le bas du volant, il fallait bouger un petit peu son pouce, et bien elle est désormais remontée plus logiquement, plus ergonomiquement placée. Toujours le même principe, cliquable avec le haut, le bas, la gauche et la droite tout simplement. Un stick bien ressorti, alors attention il est très sensible. Je mets un petit point quand même, si vous pilotez habituellement avec des gants comme c'est mon cas, même si j'ai pas mal roulé mains nues sur ce volant. L'épaisseur de votre pouce associée à l'épaisseur du gant, c'est que parfois lorsque vous souhaitez naviguer en pilotant dans les menus, il n'y a aucun problème, c'est très ergonomique. Mais si vous voulez piloter, par exemple en pleine ligne droite sur RaceRoom, si vous vouliez valider un arrêt, quelque chose comme ça, c'est vrai que parfois dans une entrée de stand ou en réglant, si vous n'êtes pas en pleine ligne droite sur F1 2017 par exemple, ça peut poser un petit problème, et des fois par exemple, vous demandez la météo, vous glissez sur F1 2017, vous demandez l'état de votre équipier, enfin vous ne demandez pas la formation exact. Donc ça, ça peut être un petit peu perturbant. Je ne sais pas si d'autres personnes ont eu ce souci, en tout cas c'est mon cas. La base qui est vendue dans ce TS-XW Racer accueille tous les volants de l'écosystème. Donc si vous avez le 519XX EVO 30, si vous avez le leather 28 pouces, si vous avez le volant du TS-PC Racer, il fonctionne également. Je rappelle par contre à l'inverse que si vous avez une autre base, justement TS-PC Racer, ce volant de base, le Parco P310, ne fonctionne pas. Donc ne prenez pas votre roue pour la mettre ailleurs, il ne sera pas reconnu. Donc, on a quand même un volant ici qui se veut haut de gamme. Et c'est la volonté de Trustmaster, évidemment, d'aller combattre son adversaire direct sur le marché qui est Fanatec. Pour cela, ils ont sorti l'année dernière deux volants, donc le TGT, dont je vous ai brièvement parlé, et ce TS-XW Racer. La volonté est clairement de pallier aux problèmes qui ont été longtemps reprochés à Trustmaster au fil des mois et des années. A savoir la surchauffe, la perte de force feedback et la précision parfois un peu aléatoire avec une longue utilisation de volant. Et bien tout ça, en fait, a été changé par la manière d'aborder le problème de la surchauffe. Je vous en ai déjà parlé à l'époque de la présentation du TS-PC Racer, ça commence à remonter à quelques mois, mais il y a désormais un moteur qui est incorporé dans le moyeu du volant qui permet de prévenir la surchauffe plutôt que refroidir une fois que le volant a chauffé. Et ça, c'est un des plus grands atouts peut-être de ce volant, c'est sa capacité à résister aux longues périodes d'utilisation. Vous le savez, si vous me suivez, si à tout hasard vous tombez sur cette vidéo, et bien je suis un joueur iRacing, GTR2, je joue à des sessions importantes de jeu sans arrêt, c'est parfois des relais de 2 ou 3 heures, et bien je n'ai jamais eu aucune perte. Et je ne le dis pas vraiment en ayant le blason Trustmaster, c'est clair et net. Je ne vais pas faire de la propagande ou de la vraie pub, mais le T500 était une catastrophe à sa sortie sur la gestion de la surchauffe. Il faisait du bruit, il faisait sincèrement vraiment beaucoup de problèmes de force feedback après une longue utilisation. Le T300 a corrigé une partie de ses effets, mais avec un force feedback bien moindre. Ici, on a quelque chose qui est quasiment irréprochable. Si c'était ce qui vous bloquait pour avoir un Trust, franchement, sur ce TSXW, vous avez la possibilité de garantir, je vous le dis, d'avoir des heures et des heures de roulage sans perte de force feedback, sans chaleur. Un autre point positif que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il est compatible avec toutes les simulations sur PC, c'est évident, sur Xbox One également, une rotation de 270 à 1080 degrés de rotation, ce qui veut dire que vous pourrez vous amuser à faire du drift, à faire du rallye, à faire du tourisme, à faire du GT. Ça s'adapte très très bien. Petite précision que je voulais donner sur le fait du refroidissement et de la longévité aussi du produit. Vous vous dites, oui, mais justement, si le ventilateur tourne tout le temps, s'il est constamment en train de refroidir, ça fait du bruit. Et je crois que pour avoir testé du Trust, du Logitech, du Fanatech et pas mal d'autres modèles, je crois que c'est un des volants les plus silencieux que j'ai eu vraiment en main. Et pareil, pour le TGT, pour moi, c'est un des défauts que j'évoquerais pendant le test, c'est que la conception du TGT est excellente, mais néanmoins, lorsqu'on utilise le volant, il y a un bruit de ventilateur qui est présent. Et ça, c'est vraiment indéniable. On ne peut pas dire le contraire et c'est un problème. Ici, c'est vraiment un volant qui ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que vous éteignez votre ordinateur, vous pouvez l'éteindre tout de suite parce qu'il ne faut pas attendre que le ventilateur s'arrête comme c'était le cas sur le T500 et ce qui embêtait beaucoup de joueurs. Mais ici, vous avez vraiment la possibilité de dire « Ok, j'ai fini ma course, j'éteins mon PC, je m'en vais, je vais jouer ailleurs, je vais au lit. » Il n'y a pas de tracas à avoir sur la tenue du produit. Et ça, c'est vraiment un des gros points noirs qu'ils ont corrigés. Donc vraiment très, très agréable. Un autre point à évoquer, évidemment, avant de parler vraiment du gameplay proprement dit, c'est le look. Effectivement, on a ici une carrure entièrement en aluminium. C'est fait en collaboration avec Sparco, qui est une marque réputée dans le monde du vrai sport automobile. D'autres produits sont d'ailleurs sortis, comme le R383, qui est un volant rallye. On peut avoir une compatibilité avec tout ce qui est pomo. Donc vous pouvez mettre un TH8A, TSS Handbrake, tout est valable. Le T3 PA Pro fonctionne bien sûr sur ce volant. Vous n'avez quand même pas de surchauffe, pas de perce de force feedback. Et vous avez de la marge. Alors là, je vais aborder le côté pilotage. Donc si vous jouez, comme moi, à beaucoup de jeux variés, vous savez que parfois, dans certains volants, on a une limite de force feedback. Ici, sachez que je n'ai pas une simu où je roule à plus de 80% du FFB sur le profiler du jeu. Et sur le profiler du volant également. Puisque quand vous allez brancher votre volant, vous allez avoir un profiler. On l'a vu dans le déballage et dans la préparation de l'installation du volant à l'époque dans la vidéo dédiée. Donc vous pouvez réduire votre force feedback. Vous n'êtes pas obligé d'être à 100% tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin. Vous allez avoir assez de précision. On rappelle que c'est un 16 points. Donc 16 points d'information, c'est assez rare. Donc vous avez le choix entre 6, 12 ou 16, je crois. 8, 12 ou 16 de mémoire. 8 bits, 12 bits ou 16 bits. Donc selon la simulation, vous allez avoir des sensations différentes. Si vous jouez sur Assetto Corsa, vous êtes plus sur une simulation dédiée au GT. Si vous jouez sur RaceRoom, plus une simulation dédiée au Touring Car. Et bien dans ces deux jeux par exemple, vous allez avoir un force feedback beaucoup plus souple, beaucoup plus coulé, beaucoup plus tendre, si je peux dire en tout cas, beaucoup plus progressif. A l'image par exemple d'AF1 2017 ou d'ANI Racing où vous roulez en monoplace, vous allez avoir des sensations beaucoup plus rudes. Ça va être beaucoup plus dur, beaucoup plus droit. Vous allez avoir un force feedback beaucoup plus agressif et beaucoup plus franc. Et ça, c'est un truc que j'ai vu sans forcément devoir paramétrer par simulation le jeu, le volant. C'est-à-dire que le jeu fait déjà le boulot pour adapter le FFB. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Également une précision sur les vibreurs. C'est-à-dire que vous ressentez très bien les aspérités de la route. Ça dépend du jeu, évidemment. J'ai pris un grand plaisir à jouer à Wreckfest avec ce volant. Wreckfest, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu à l'image d'un Demolition Derby qui est assez arcade, mais qui provoque quand même de belles surprises, de sensations. À l'image également d'un The Crew 2 qui est un jeu résolument arcade. Vous pouvez aussi avoir de belles sensations avec le volant. Pourtant, The Crew 2 qui est sorti d'ailleurs il y a quelques jours n'est pas forcément le meilleur exemple de ce que l'on peut avoir comme sensation de lourdeur dans un véhicule. Au niveau du moteur, on va parler un petit peu technique, même si ce sera très bref parce que je sais que ça intéresse peu de personnes, mais c'est quand même à noter. Si vous avez l'habitude d'utiliser un volant de moyenne gamme, par exemple un T300 qui est, je pense, un des volants les plus popularisés aujourd'hui ou un Logitech G27 ou G29, vous avez ici une force motrice 1,6 fois plus importante ce qui veut dire que vous avez un force feedback beaucoup plus solide et beaucoup plus précis. Si c'est un axe en métal, c'est beaucoup plus solide. Ce qui fait aussi peut-être peur à certains, c'est d'utiliser et d'installer ce volant sur un bureau. Je peux vous le garantir, vous avez la possibilité de fixer avec la molette, le serre-joint qui est fourni avec tous les volants Trust sur un bureau, ça ne bouge pas. Évidemment, je vous déconseille de le fixer comme n'importe quel volant sur la table à repasser de maman ou de madame, ça ne fonctionnera pas bien. Donc, pas de problème au niveau de l'incrustation, j'ai testé sur un GT Omega, ça a été testé sur un JCL, sur un SimRacer, enfin, sur les produits SimRacer Store, pardon, sur les PlaySits, que ce soit les PlaySits F1 ou les PlaySits du côté plus classique, donc les Alcantara et les cuirs, aucun problème, la visserie est faite pour s'adapter, vous vissez simplement en dessous du volant et vous avez une stabilisation parfaite du volant. Je signale également que Sparco a sorti un PlaySit, on va l'appeler PlaySit puisque c'est un peu comme on dit un frigo, comme on dit un Tipex en Belgique, ou du Sopalin, c'est une marque qui a repris le nom de quelque chose, mais quand vous mettez un siège Sparco, un PlaySit Sparco, ça ne bouge pas, vraiment, clairement, c'est très très bien adapté. Les couleurs rouges ne sont pas négligeables parce que c'est vrai que quand on voit la finalité de certains produits, c'est un peu terne, c'est ce que j'avais reproché au TS PC Racer, c'est qu'il était extrêmement discret et surtout que les volants, le volant de base était assez arc-en-ciel, ce n'était pas très réaliste. Là, du côté du TSX-W, on a quelque chose de beaucoup plus racing, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus vraiment course et professionnel. Et ça, c'est vraiment agréable, le grillage de couleur rouge sur les côtés, le logo Thrustmaster qui est mis, mais qui n'est pas forcément dérangeant pour le réalisme, c'est vraiment une très 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 belle finition. On rappelle qu'il y a toujours le système de quick release, donc si vous voulez tirer votre volant, vous dévissez le milieu, ça, ça ne change pas, pas de changement à ce niveau-là. N'oublions pas que, contrairement au TS PC Racer, ce TSX-W Racer est fourni avec un pédalier. Vous allez avoir un T3 PA classique. Je vous conseille d'ailleurs au passage de monter ce qui est fourni, c'est-à-dire, ce n'est pas le kit de pression, mais le Pro Brake Mode, ou le Brake Pro Mode, c'est simplement le cône de caoutchouc qui est mis pour avoir plus d'écrasement au niveau de la pédale. Ça peut donner déjà de meilleures sensations, puisqu'on le sait également, du côté de Thrustmaster, on doit sans doute travailler actuellement. Ça, je n'en sais rien du tout, je vous le dis vraiment d'âme de passionné. Ce serait vraiment cool qu'on travaille sur un tout nouveau pédalier, parce que vraiment, on en a besoin. C'est la dernière chose qui, dans l'écosystème, fait qu'on n'est pas du côté de chez Thrustmaster au niveau de ses concurrents. Donc ça, il faudrait le corriger. Évidemment, des points positifs, on y reviendra, mais j'ai quelques points négatifs à évoquer. Beaucoup ont demandé le fait que la roue soit vendue séparément. Sachant que la roue de base n'est pas adaptable sur les anciens firmwares, sur les anciens socles, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc ça, ça peut être un défaut pour ceux qui voulaient simplement une roue Sparco typée, un peu plus coupée comme ça. C'est un peu dommage, mais ça n'est pas fondamentalement un problème. Mais moi, c'est dommage, c'est vrai que celui, par exemple, qui a acheté un TS-PC Racer, voudrait une roue Sparco pour le rendre un peu plus professionnel, un peu plus réaliste, parlons clairement, ne puisse pas le faire. Donc roue compatible non-TS-PC Racer, c'est aussi un défaut. Et le fait que le pédalier soit un pédalier de base, on aurait aimé que dans un produit de haut de gamme qui coûte 700 euros, Thrustmaster fasse peut-être l'effort de mettre un T3 PA Pro. On rappelle qu'un T3 PA classique coûte 100 euros, un T3 PA Pro en coûte 179. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que si on veut vraiment jouer dans la cour des grandes, disons, voilà, un kit tout prêt pour faire vraiment le pilote pro, le sim-resort professionnel, avoir un pédalier en plastique, je trouve ça un petit peu dommage. Ça justifierait peut-être plus le prix pour certains, même si on sait que le prix est totalement justifié par la sensation de force feedback que l'on a au volant. Clairement. Clairement, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations qu'avec un T300. On n'a pas du tout les mêmes sensations. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus brut, de beaucoup plus solide, et de beaucoup plus juste dur. Vous avez des informations qui arrivent beaucoup plus précisément. C'est aussi un défaut qu'il y avait du côté du TS-PC Racer, quand on est allé le tester à l'époque, à la sortie de la Formule 1 Race Room 2. Rappelez-vous ce GP2, cette Formule 2, sortie dans Race Room à l'époque. J'ai parlé avec des sim-racers de plein de structures à l'époque, dont certaines sont d'ailleurs malheureusement disparues, qui m'ont dit qu'on ne ressent rien à l'époque, mais ça demandait un réglage. Aujourd'hui, tout a changé, le firmware a évolué, etc. Donc on a vraiment une base qui peut arriver. Tiens, ça, ça te permet de rouler sans aucun problème. Et si après tu veux changer de volant, si après tu veux mettre un pommeau, un shifter, un frein à main, aucun problème. Tout fonctionne. Tu aimes le rallye ? Va chercher la roue R383. Tu aimes la F1 ? Va chercher la roue F1. La Formule 1, elle fonctionne. Je vous ai inséré de toute façon ici les différents habillages. Donc, très important, si vous achetez ce volant, à un moment de l'installation, n'oubliez pas de vous rendre, également dans la description, je mettrai un lien, sur le site officiel pour télécharger le firmware, le programme de gestion qui vous permettra de régler l'ensemble de vos force feedback. Au moment de l'installation, ils vous demanderont de brancher le volant. Ne le branchez pas avant, ça vous évitera des petits problèmes qui peuvent survenir grâce à notre cher Windows 10. Voilà. Donc, au niveau du force feedback, j'ai quatre points à évoquer avec vous. C'est le nerf de la guerre après tout. Est-ce qu'à ce volant, un bon force feedback ? Je vais vous répondre tout de suite. Moi, le force feedback est plus convaincant que le TGT pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette souplesse et cette linéarité qui n'est pas aussi prononcée dans le TGT. Quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus... Vous savez, c'est beaucoup plus séquencé. Ici, on peut rouler de manière plus fluide, jouer avec des voitures beaucoup plus agréablement. Donc, la rotation, je vous ai dit de 170 à 1080 degrés de rotation. Ça conviendra à tous les types de joueurs. Particularité du force feedback, les sensations sur les vibreurs, notamment sur iRacing. Les vibrations du volant sont aussi plutôt discrètes, mais bien choisies. C'est vraiment très bien prononcé. Je vous invite à tester dans le firmware, d'ailleurs, avec l'habillage si vous voulez faire un test d'accident, de démarrage, etc. Au niveau des contacts, c'est vrai que, parfois, selon certaines simulations, vous pouvez moins ressentir les contacts ou plus. Par exemple, sur un Wreckfest, c'est vrai que les contacts, on aimerait bien que ça soit un peu plus fort. C'est très souple. Donc, ça peut se régler également, bien sûr, mais c'est vrai que, de base, on aurait aimé que ce soit un peu plus hardcore. Grosse progression également au niveau du freinage. Alors, vous dites, oui, mais un freinage, un volant, c'est dans le pédalier. Dans le freinage, le volant, ça ne sert à rien. Détrompez-vous. Le problème que l'on a avec certains voleurs, c'est que quand on freine, on n'a pas de sensation. Là, on en est à un point où si on monte sur les freins, on sent limite l'arrière de la voiture qui se bloque et qu'on doit braquer un petit peu. c'est assez surprenant. Ça, c'est vu dans RaceRoom, pour moi, ça, c'est vu dans Air Racing et également dans F1 2017. Même si dans F1 2017, c'était beaucoup, beaucoup moindre. C'est des sensations très agréables parce qu'on a même des informations concernant où on en est dans la progression de son freinage sans forcément avoir un pédalier équipé de technologies plus importantes comme des vibrations ou des damper kits. Et là, on se retrouve avec une sensation de pouvoir avoir des informations sur un éventuel blocage de roue, sur une déstabilisation grâce au force feedback du volant. Ça, c'est un super point. Je crois que j'ai à peu près tout dit dans ce que je voulais évoquer par rapport à ce volant. De toute façon, vous avez, comme je l'ai dit, la description qui vous informera de tout. Évidemment, ce volant commence à être un petit peu bradé dans certaines enseignes. Allez vous renseigner un petit peu partout. Sachez qu'il y aura les soldes d'été qui vont également débuter chez certains revendeurs. Donc, si vous souhaitez plus amples informations, n'hésitez pas à vous rendre dans la description. Je vous invite également à commenter cette vidéo si d'aventure, vous aussi, vous avez eu le TS-XW Racer entre les mains. Dernier défaut que j'ai oublié et qui me revient à l'instant parce que je ne l'avais pas noté. Si vous utilisez ce volant comme tous les volants d'ailleurs n'importe où en Suédé ou en Alcantara, par pitié, mettez des gants sinon la texture va très vite avec l'humidité de la paume de votre main se détériorer. Ce n'est pas spécifiquement la faute de Thrustmaster mais c'est plus la matière qui est faite pour s'user. Pour avoir été l'année passée à la Paris Games Week, on a des volants après 4 jours de salon qui étaient absolument rincés. Ils étaient blancs de paume. Donc faites très attention aussi à ça. Je ne sais pas si on peut le traiter, si on peut le soigner, se suéder pour retrouver sa texture de base mais je pense qu'une fois que c'est usé, c'est usé. Un autre point positif que j'ai oublié qui me revient c'est les coutures. Le placement des coutures sur le volant est très bien réussi ce qui n'était pas forcément le cas sur le TS-PC Racer où on avait parfois au niveau des pouces des petites gênes. Donc voilà, je crois que j'ai vraiment tout dit maintenant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans la description si vous avez aussi eu l'expérience de ce volant. Si j'ai oublié des points, n'hésitez pas non plus à m'en parler. Je serai ravi de vous répondre. En attendant, c'est un volant que je vous conseille si vous souhaitez vraiment vous lancer dans le simracing de manière sérieuse et de manière régulière. Je vous invite à peut-être voir également la vidéo Bien Choisir son volant si d'aventure vous voulez être plus curieux, découvrir, avoir un budget moindre ou que vous êtes peut-être plus jeune ou que vous n'avez pas la possibilité de rouler avec un matériel de ce niveau. Pas de problème. Tout est expliqué dans cette vidéo. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, bon amusement en piste quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501